Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de stress et notamment de gestion du stress. Je vais vous donner mes conseils pour vous aider à gérer au mieux une situation, une période stressante de votre vie. En fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo de par mon expérience personnelle parce que depuis ces derniers mois je vis une période de ma vie on va dire assez stressante. En fait j'ai été expatriée pendant presque 10 ans en Asie et là avec ma famille, avec ma mari, ma petite fille et moi enceinte de 5 mois on vient de rentrer en France et on s'installe en France définitivement je sais pas mais en tout cas on décide de recommencer une nouvelle vie en France qui est notre pays pour tous les trois. Et c'est vrai qu'après une expatriation comme ça d'aussi longtemps il y a plein plein de choses à organiser, à prendre en compte et moi c'est vrai que c'est une période assez angoissante, assez stressante pour moi peur aussi un petit peu de l'avenir comment on va se réhabituer à cette nouvelle vie en France et puis voilà à gérer l'arrivée d'un petit bébé alors que tout notre environnement est complètement instable et voilà on peut rien prédire encore à l'heure actuelle on a pas encore de maison, je suis pas encore inscrite à la maternité voilà enfin il y a plein de choses Maya a pas encore de nounou de crèche donc elle est avec nous 24 sur 24 enfin voilà c'est une situation qui fait qu'en ce moment depuis ces dernières semaines, ces derniers mois je suis particulièrement stressée et donc en fait j'ai essayé de travailler sur ce stress et essayé de le réduire à un maximum d'autant plus que je suis enceinte et que c'est tout ce que le stress c'est pas top pour son bébé donc voilà je vais partager avec vous mes petits trucs et astuces et comment j'essayais de gérer ça au mieux en espérant que vous puissiez appliquer ça aussi pour vous première astuce c'est d'écrire vos situations de stress les choses concrètement qui vous stressent que ce soit des moments, des choses qui sont là au moment présent ou des choses qui vous stressent qui vont arriver dans l'avenir et qui vous rongent un petit peu de l'intérieur en fait le fait de l'écrire moi ça m'a permis vraiment de bien mettre des mots sur tous ces feelings, sur cette situation en fait et ça m'a vraiment aidé à y voir plus clair et me dire ok bon ça c'est ça qui me stresse et voilà et comment je peux essayer de travailler pour essayer de réduire ce stress face à ces différentes situations la deuxième astuce c'est de communiquer de partager vos facteurs de stress auprès d'une personne de confiance qui saura vous écouter d'une oreille bienveillante qui saura peut-être vous conseiller qui saura positiver et qui vous donnera peut-être des situations pour sortir un petit peu de cette situation de stress ou vous donner une autre vision de la situation voilà ça aide vraiment parce que c'est vrai que quand on est tout seul quand on garde tout au fond de soi on se ronge en fait de l'intérieur moi c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années des années chez quelqu'un de très introverti et je garde vraiment beaucoup de choses pour moi et c'est vrai que le fait de pouvoir partager mon stress d'avoir appris à le partager auprès de personnes de confiance et là notamment c'est mon mari ça m'aide beaucoup le fait de communiquer d'en parler, d'en parler, d'en parler ça enlève une sorte de fardeau donc voilà n'hésitez pas vraiment à trouver quelqu'un de confiance qui pourra vous écouter et pourquoi pas vous conseiller la troisième astuce c'est se concentrer sur le positif quand on est stressé on voit tout en noir un peu on est là dans son truc et on est dans un tunnel et que c'est l'obscurité partout et qu'il n'y a que ces trucs de stress qui nous stressent on y pense tout le temps non il faut essayer de relativiser il faut essayer de penser et de voir toutes les choses positives toutes les autres choses qui se passent dans notre journée, dans notre vie qui sont positives et qui nous apportent plein de goût de vibe donc moi pareil ce que je me suis mis à faire c'est le soir avant de me coucher j'ai un petit carnet j'écris 5 choses de ma journée qui ont été positives pour lesquelles je suis grateful alors en français je ne sais plus comment c'est pour lesquelles je suis contente je suis voilà que je remercie on va dire le ciel de m'avoir donné voilà donc vraiment essayez de se concentrer sur les choses positives de votre journée et vous allez voir que petit à petit en faisant ça ça va instituer une sorte de cercle vertueux et vous allez voir les choses de manière beaucoup plus positive et ça va vous aider du coup à surmonter un petit peu mieux le stress que vous vivez au quotidien quatrième astuce il faut bouger il faut s'agérer l'esprit ça sert à rien de rester cloîtré chez soi ou faire son petit mood métro, boulot, dodo il faut voir du monde il faut aller dans des parcs il faut respirer l'air pur il faut vraiment se changer les idées pour que notre corps sécrète des hormones des bonnes hormones des endorphines qui vont vous permettre du coup de meilleure humeur et de voir les choses de manière plus positive donc allez faire un footing entraînez-vous chez vous à la maison faites-vous un petit entraînement rapide du HIIT pourquoi pas avec mes programmes ma HIIT Express ou faites-vous voilà une vidéo sur Youtube de sport ou allez participer à un sport en cours collectif enfin voilà vraiment essayez de bouger de vous aérer l'esprit et vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien le soir vous allez vous reposer vous allez vous mettre dans votre lit et vous allez avoir en pensant à votre journée vous allez vraiment voir les choses d'une manière un petit peu différente et de manière plus positive avec le stress qui s'est un petit peu amené cinquième astuce ça rejoint un petit peu la deuxième astuce c'est qu'il faut s'entourer de gens positifs dans votre vie si vous vous entourez de gens stressés constamment qui broient aussi du noir bah voilà qui sont pas positifs en gros bah vous ça va vraiment pas vous aider à aller mieux et à voir les choses de manière plus positive il faut s'entourer de gens bienveillants positifs qui vont de l'avant qui veulent agir et voilà et ça va vraiment vous aider à voir pareil vos problèmes à voir votre situation de stress d'une manière différente et de l'appréhender de manière différente donc vraiment faites attention aux personnes qui peuvent un peu vous communiquer des ondes négatives donc je vous dis pas de les rayer complètement de votre vie mais voilà peut-être que pendant cette période vous avez pas spécialement envie d'entendre des gens qui se plaignent et voilà qui broient du noir vous vous les écartez un petit peu de votre vie vous les voyez un petit peu moins vous leur téléphonez moins enfin voilà vous coupez un petit peu les ponts pendant cette période là jusqu'à juste le temps d'aller mieux en fait et puis ensuite voilà vous pouvez les revoir sans souci mais vraiment essayez de vous entourer de gens positifs et bienveillants c'est super important sixième astuce c'est l'action parce qu'il suffit pas de dire je suis stressée il y a ça qui va pas dans ma vie et voilà non il faut agir donc on a repéré les facteurs de stress et ensuite il faut travailler du coup sur ces facteurs de stress et essayer de trouver donc du coup des solutions pour essayer soit de réduire un maximum ce stress ou vraiment de changer complètement la situation donc par exemple un exemple tout bête mais il y a une situation la situation actuelle avec votre nounou ne vous convient pas vous avez des mauvaises relations vous êtes pas sûr qu'elle s'occupe bien de votre enfant voilà c'est quelque chose qui vous ronge et qui vous stresse et bien mettez en place tout de suite un plan d'action pour essayer de voir comment changer de nounou même si c'est super compliqué que voilà c'est vraiment la galère pour trouver des nounou et je suis dans cette situation à l'heure actuelle donc je sais ce que c'est mais voilà essayez de trouver des solutions et pas rester comme ça un petit peu dans sa mouise et dire là ça me stresse on va attendre septembre mais là il y a encore six mois à se taper avec ça non on peut toujours on peut toujours changer les choses si on le veut il faut agir il faut réfléchir agir et voilà et normalement les choses devraient s'améliorer donc voilà c'est des petites astuces que moi j'ai mis j'ai essayé de mettre en place dans mon quotidien qui m'ont aidé énormément à réduire mon stress au quotidien à vivre cette période de transition vraiment bien en fait mieux que ce que je ne le pensais donc je suis vraiment contente voilà donc j'espère que ça pourra également vous servir n'hésitez pas à mettre vos petits pouces vers le haut si vous avez aimé ce type de vidéos ces conseils à partager également vos conseils dans les commentaires parce que vous êtes souvent vous êtes nombreux à lire les commentaires les unes des autres donc si on peut s'entraider c'est top partagez vos conseils et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à très bientôt – Sous-titrage FR 2021